Le 14e de Dominos Ligue 2 accueille le 17e de Ligue 1 Conforama. Peut-être un écart possible à combler pour New York qui joue à domicile. Les Norte qui ont passé deux tours pour en arriver là. New York a déjà éliminé Châteauroux et Grenoble. Les Norte ont envie de bien faire à la maison et ça se voit dès les premiers instants. Ils se projettent vers l'avant et obtiennent ce pédalty. Après 11 minutes seulement, la faute sur l'Uiameka Ouchanga. Le joueur gabonais s'est frappé par Ibrahim Sisoko. Le contre-pied parfait sur Mauro Goicoetia. 1-0 pour Nior. Sisoko a déjà inscrit 6 buts en Dominos Ligue 2 cette saison. Il permet au chamois de mener contre une équipe de l'échelon supérieur. Antoine Comboré est un petit peu inquiet. Il aimerait que son équipe réagisse rapidement. Il y a cette possibilité de la tête. La parade magnifique de Saturna à l'Aqbé. Il se détend pour empêcher l'égalisation toulousaine. Le gardien et capitaine de New York fait ce qu'il faut. L'entraîneur de New York, Pascal Planck, sait que son équipe est loin d'avoir match gagné. En seconde période, le TFC insiste. Avec notamment cette bonne action, le ballon remis dans la surface pour Max Alain Gradel. Le capitaine de Toulouse égalise à la 52ème minute. Il a inscrit 3 buts en championnat cette saison. Et s'il permet à sa formation de revenir, jolie petite une de plein axe. Et Gradel peut aller au bout de son action. Très bonne remise de Quentin Boigard. Le match est complètement relancé. New York a du mal à reprendre la direction des opérations. Toulouse insiste pour ne pas disputer une séance de tir au but. Et s'il ignore t'essaye de remonter sur le terrain, les Toulousains bénéficient de quelques espaces très intéressants. Notamment celui-ci pour Yaya Sanogo. Sanogo qui est un peu excentré, qui réussit une frappe magnifique pour battre Saturna à l'Aguibé. Toulouse a renversé le match à 9 minutes de la fin. 81ème minute. 2 buts à 1 pour le TFC. Très bel échappé de Yaya Sanogo. Encore, fallait-il marquer parce qu'il est tenu par Brian Passy. L'angle n'est pas évident. Mais côté fermé, il réussit à battre à l'Aguibé. Toulouse mène au score. Une chance d'égalisation pour s'offrir les tirs au but pour New York. Mais le tir est à côté. Dommage pour les Chamois. Une très bonne tentative pour Valentin Jacob qui venait d'entrer sur le terrain. Pas de but supplémentaire dans cette rencontre. Victoire et qualification de Toulouse. 2 buts à 1 sur le terrain de New York.